salut à tous bienvenue chers blogueurs youtubeurs podcaster dans cette nouvelle vidéo ce nouveau grand cours complet longue vidéo sur traffic mania aujourd'hui comment vous pouvez créer votre marque comment avoir une marque qui vous distingue le grand cours complet pour infopreneurs je sais que vous aimez bien ce format un petit peu plus long je vous ai donc préparer cette vidéo qui va chercher à résoudre un problème comme je l'expose dans la diapositive numéro 2 qui est un problème vraiment critique pour beaucoup d'entrepreneurs en ligne c'est l'anonymat numérique vous avez un blog vous avez une chaîne vous avez un podcast mais vous n'êtes pas le seul dans votre thématique il ya déjà des gens qui sont là il ya déjà des gens qui sont en place des gens qui sont gros vous aimeriez bien avoir un peu plus de trafic avoir un peu plus d'autorité avoir un peu plus d'inscrits de gens qui sont fidèles à votre contenu et vous n'y arrivez pas et vous avez des ventes qui en souffrent donc on va voir ensemble dans cette vidéo comment résoudre tous ces problèmes alors juste pour vous expliquer pourquoi je pense être crédible pour pouvoir vous aider mais tout simplement parce que j'ai moi même réussi à faire mon trou dans une thématique très compétitive qui est celle du webmarketing alors que je n'étais personne lorsque j'ai lancé traffic mania en 2015 j'avais zéro inscrit zéro lecteur aujourd'hui c'est un site qui marche très fort qui réalise des ventes importantes et aujourd'hui vous avez des gens qui viennent sur mon blog qui viennent sur ma chaîne qui achètent mes formations et qui savent exactement ce qu'ils vont obtenir et c'est même pour ça qu'ils viennent lire mes contenus et qu'ils viennent acheter mes produits c'est parce qu'ils savent exactement ce que je fais et ça c'est vraiment l'identité qui est véhiculée par la marque traffic mania et c'est une des raisons pour lesquelles cela marche si bien pour moi et donc ce que je vais faire d'abord c'est vous demander de vous mettre dans la peau d'un client c'est la diapo numéro 3 mettez vous dans la peau d'un client juste quelques instants pour comprendre l'importance d'une marque mettez vous d'abord dans une situation où vous avez un besoin imaginez que vous ayez besoin d'une voiture rapide quelles sont les marques qui vous viennent en tête si vous voulez une voiture qui est rapide et qui est utilisable au quotidien et bien vous allez probablement penser à porsche voilà porsche qui fait des voitures très rapide utilisable au quotidien vous savez que si vous achetez ce genre de véhicules vous allez avoir un bolide entre les mains mais que vous pourrez quand même aller faire vos courses à Auchan le samedi autre situation imaginez que vous ayez besoin d'acheter une paire de chaussures pour aller à la plage et bien vous allez peut-être penser aux claquettes et si vous pensez aux claquettes vous allez penser aux havaianas ce que j'essaye de vous montrer c'est que en fonction des besoins que l'on ressent on a tout de suite des associations qui se font dans nos esprits si vous cherchez non pas une chaussure pour aller à la plage mais une chaussure très confortable peu importe le look vous fichez complètement du look de son élégance mais vous voulez du confort eh ben vous allez peut-être acheter une chaussure de marque méphisto vous savez ces chaussures qui sont un peu vieillotte mais dans lesquelles on est un petit peu comme dans des pantoufles donc on a des associations qui se font entre des marques le message qu'elle porte et ce que nous on ressent donc on fait immédiatement le lien et on sait qu'on n'est pas surpris je sais que s'ils achètent une porsche ça va rouler vite je sais que si j'ai besoin d'acheter une paire de claquettes j'ai des havaianas et ça va faire le job je sais que si je veux m'acheter des chaussures confortables peu importe l'esthétique méphisto ça va le faire pareil si j'ai besoin de m'acheter des stylos et que je veux un stylo qui marche super bien qui dure longtemps et peu importe le design du stylo je vais acheter tout simplement un bic et je sais qu'avec ça ça va le faire donc nous tous clients on a des idées des associations qu'on fait entre les marques nos besoins et les messages qu'elle véhicule maintenant mettez vous dans la peau d'un internaute qui cherche une formation sur une thématique quelconque aujourd'hui il y a très peu de vendeurs de formation qui sortent du lot sur internet on est plutôt dans une logique de pyramide comme je l'explique dans cette diapositive numéro 4 la logique de la pyramide qu'est ce que cela signifie cela signifie tout simplement que vous avez une distribution des revenus qui est pyramidale d'accord donc vous avez quelques blogueurs quelques youtube heures quelques podcast heures qui gagnent énormément d'argent ils sont tout en haut de la pyramide en dessous d'eux vous avez une masse un peu plus importante de gens qui vont gagner correctement leur vie aujourd'hui gardez bien en tête qu'il y a des milliers de personnes en francophone qui vivent de youtube qui vivent des blogs qui vivent des podcasts dans des thématiques extrêmement variées et puis tout en bas de la pyramide c'est là que vous avez le plus de monde c'est là que vous avez des gens qui luttent pour avoir du trafic des gens qui luttent pour faire quelques ventes et qui ne s'en sortent pas alors si vous regardez tous les blogs qui sont dans le bas de la pyramide tous ces blogs vont plus ou moins se ressembler ils vont tous donner les mêmes conseils si on lit un article sur l'un on va retrouver à peu près le même genre d'article sur un autre le contenu est assez proche les uns des autres et finalement ils ont tous des résultats assez assez quelconque donc l'idée c'est de se dire qu'est ce qui fait que certains arrivent à être en haut et pourquoi certains restent bloqués en bas un des problèmes principaux c'est que il n'y a pas moyen de faire une différence c'est à dire de faire cette association voilà je veux penser un stylo je pense à bic maintenant si je pense formation en développement personnel je pense à qui j'en sais rien et donc si vous n'arrivez pas à créer cette marque vous n'arrivez pas à faire cette différence donc en plus que de créer un blog une chaîne ou un podcast c'est ce que j'ai écrit dans cette diapo 5 en plus de ça vous devez créer une marque c'est à dire que vous devez véhiculer un message des valeurs dans lesquelles les gens vont se reconnaître les gens qui viennent acheter des formations sur traffic mania ils ont pas tout à fait le même profil que les gens qui vont acheter des formations chez certains de mes concurrents je vous explique j'ai des concurrents qui ont pris le parti par exemple de mettre en avant un style de vie des montres en or des grosses voitures et de dire aux gens la preuve que ça marche j'ai réussi à me payer tout ça donc ça génère une certaine preuve et donc les gens vont acheter des formations et avec l'argent de ces formations le blogueur en question va racheter une voiture encore plus grosse une montre encore plus luxueuse ok c'est ce que j'appelle le marketing de la frime ça ça attire un certain type de clients tant mieux pour eux sur traffic mania je mets en avant d'autres choses je mets pas en avant des montres en or je mets pas en avant des grosses voitures j'essaye de mettre en avant du contenu qui est utile ça m'amène un autre type de client mais qui est également une clientèle intéressée qui achètent et c'est ça la valeur que véhicule la marque traffic mania donc en plus de créer votre blog en plus de créer une chaîne vous devez réussir à créer votre marque c'est l'objet de cette vidéo alors l'idée générale ce que je montre dans cette diapo 6 c'est que les marques c'est comme des bus voyez un autobus vous avez les clients vous moi tout le monde qui sommes à l'arrêt de bus ok et vous avez un ensemble de bus qui passe devant l'arrêt de bus sur lequel il ya le logo de la marque ok et vous vous avez vos besoins donc vous avez besoin je sais pas d'un shampoing vous avez besoin d'une chaussure pour aller à la plage vous avez besoin d'un stylo et vous avez plusieurs bus avec le logo de la marque qui passe et les bus s'arrêtent il ya certains bus dans lesquels vous allez monter sans même forcément connaître le produit vous allez monter parce que vous savez que ça va vous amener ce que vous attendez je voulais dit stylo économique bic chaussures pour la plage avaianas voitures rapides et utilisables tous les jours porsche et sans même forcément connaître leurs nouveaux produits vous allez monter dans le bus parce que vous savez que ça va coller à ce que véhicule cette marque c'est ça le principe général c'est décidé de faire cette espèce de bus qui génère des valeurs dans lesquels les gens vont monter parce qu'ils vont se dire voilà si je vais là ça va correspondre exactement à mes besoins à mes problématiques et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo qui est une vidéo très marketing en réalité donc comment faire pour que les gens montent dans le bus de votre business en ligne plutôt que dans le bus de vos concurrents c'est à dire concrètement comment faire pour qu'ils viennent consulter votre contenu et comment faire pour qu'ils achètent vos produits dans la diapositive numéro 8 je vais vous montrer justement comment créer votre identité de marque qui va être basée sur un certain design un certain type de contenu gratuit un certain type de contenu payant et par une certaine expérience et quand vous avez votre design votre contenu bien à vous qui soit gratuit et payant vos formations et que vous avez une expérience client qui est satisfaisante ce qui va se passer chez vous ça va générer un univers qui est différent de ce qui va se passer ailleurs tout comme trafic mania à une marque qui est basée sur du contenu utile c'est différent de certains des concurrents qui ont une marque qui est beaucoup plus basée sur l'affichage d'un style de vie clinquant ok donc il faut bien comprendre ces nuances là je vais vous montrer comment on fait donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en mettant en avant une erreur qui est une erreur dramatique c'est l'erreur numéro 9 c'est l'erreur de mettre la charrue avant les bœufs pour reprendre le proverbe bien connu donc dans cette diapositive numéro 9 je vous explique ça la plupart des gens qui vont se lancer sur internet ils vont définir des visuels de marque ils vont définir du contenu gratuit ils vont définir du contenu payant ils vont définir leur expérience client sans avoir pensé aux clients c'est à dire qu'ils vont partir de ceux qu'ils estiment eux être juste et bon donc vous créez votre blog vous créez votre chaîne vous vous dites ah bah j'aime bien cette couleur je choisis cette couleur ah bah ce genre de contenu me parle c'est intéressant c'est ce que je vais écrire et puis ce type de produit à mon avis c'est ce que je devrais proposer et puis voilà comment je vais le vendre parce que c'est comme ça que ça va marcher et c'est ce qui va plaire aux gens la réalité c'est que si vous avez cette approche vous pouvez effectivement avoir raison mais il ya quand même aussi un certain nombre de chances que vous ayez tort et que vous vous plantiez lamentablement et c'est pour ça que vous allez vous échouer c'est vraiment une erreur fatale au lieu de d'abord penser à ce que vous allez donner aux clients réfléchissez plutôt au client et à ce dont il a besoin voyez ça change vraiment la vision des choses au lieu de vous dire ouais voilà je vais créer ce genre de produit sur tel type de site vous devriez plutôt réfléchir à vos clients il ya ce que eux attendent et à leur donner ce que eux attendent et ça ça fait la différence entre des formations qui se vendent à 3 4 unités et des formations qui se vendent à 300 400 mille unités ok pour illustrer ça je voudrais vous parler d'un d'un exemple dans l'industrie automobile moi j'ai commencé ma carrière il ya déjà quelques années en travaillant dans l'industrie automobile et il ya eu un changement majeur en fait dans les modes de production industriel qu'il faut qu'il faut comprendre c'est qu'en fait on est passé un flux qui était poussé à un flux qui était qui est désormais tiré ça veut dire quoi ça veut dire que auparavant dans l'industrie automobile on produisait x milliers de voitures on les envoyait chez les concessionnaires et en fait ensuite les vendeurs avaient pour mission d'essayer de vendre ces voitures donc les clients venaient et le vendeur essayer d'expliquer pourquoi la voiture qui était là c'était absolument celle qu'il fallait pour le client aujourd'hui ça fonctionne plus comme ça on ne pousse plus le produit aujourd'hui on tire c'est à dire que quand le client va chez le concessionnaire le client il veut des options il veut customiser il veut que ça reflète un certain nombre de choses et donc on peut plus produire avant c'est à dire que on attend la commande du client pour mettre en production et donc on produit un produit fabrique quelque chose qui est déjà customisé selon les souhaits du client donc au lieu de pousser quelque chose qui est très standardisée aujourd'hui on ne produit que à la commande et c'est exactement la même chose si vous concevez votre business internet comme un truc que vous allez pousser vers le client en essayant de les convaincre que c'est ça qui leur faut vous avez beaucoup plus de difficultés que si vous partez du client et vous dites je pense que vos problèmes c'est ça je peux vous concevoir ça ok il faut tirer au lieu de pousser les produits tirer les clients à vous au lieu de pousser les clients au lieu de pousser vos produits vers le client c'est très 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 important pour concevoir votre marque et pour vous différencier de vos compétiteurs donc maintenant qu'on a vu cette erreur on va vraiment partir du client c'est la clé pour partir du client et un truc qui est classique en ligne c'est l'approche des personnes à ce c'est ce que je montre dans cette diapo numéro 10 pour moi la vision personnes à ce classique c'est à trouver un type de client type ça marche pas bien avec le business en ligne je veux dire si aujourd'hui vous êtes vous avez un commerce et que vous vendez des vêtements évidemment si vous voulez vendre des vêtements aux jeunes filles qui ont entre 12 et 16 ans évidemment vous allez mettre des couleurs flashy un certain type de musique et vous allez mettre en avant un certain type de vêtements qu'est vous allez créer voilà un univers dans lesquels ce type de clientèle va être à l'aise va se retrouver et c'est comme ça que vous allez y arriver le problème c'est que si vous avez une approche uniquement basée sur les caractéristiques si vous vous dites ah bah je vais faire un site pour les femmes qui ont entre 25 et 35 ans qui vivent plutôt en zone urbaine vous allez louper un certain nombre de ventes moi je préfère parler des problèmes d'une audience que des caractéristiques d'une audience pourquoi parce que si vous réfléchissez en termes de problèmes d'audience vous savez que déjà un problème c'est une opportunité de vente 1 je j'explique mais un des moyens de faire fortune c'est d'identifier des problèmes chez les gens de concevoir les produits qui résolvent faisait problème et de leur vendre donc déjà si vous vous basez sur les problèmes des gens vous êtes beaucoup plus proche d'une vente que si vous vous basez sur une caractéristique ce que je veux dire c'est que traffic mania c'est pas un site qui est fait plutôt pour les hommes ou plutôt pour les femmes plutôt pour les jeunes ou plutôt pour les personnes âgées c'est ainsi pour les gens qui veulent entreprendre en ligne et qui veulent plus de trafic et faire plus de ventes donc il vaut mieux que j'ai une approche qui va consister à dire je vais résoudre le problème du trafic que de dire je vais montrer aux femmes de 25 à 45 ans comment on monte un business en ligne ok vous comprenez je suis beaucoup plus proche d'une vente si je m'adresse aux problèmes plutôt que si je m'adresse à une population donc ça c'est le premier argument en plus de ça quand vous parlez de problème ça va générer une identification beaucoup plus forte imaginez que vous fassiez du développement personnel et que vous partiez sur la niche de parler en public parler en public c'est quelque chose qui terrorise les hommes autant que les femmes les jeunes autant que les vieux donc si vous commencez à dire je m'adresse aux hommes de plus de 50 ans qui vivent en milieu rural effectivement vous allez laisser plein de gens sur le côté de la route plein de clients sur le côté de la route mais si vous dites vous souffrez du fait de pas avoir le courage de parler en public ça gêne votre carrière vous générez une identification qui est super forte parce que tous les gens qui ont ce problème tous les gens qui vont ce problème ils vont se reconnaître dans votre discours quel que soit leur âge quel que soit leur sexe donc c'est beaucoup plus puissant d'avoir une identification client basé sur les problèmes plutôt que sur les caractéristiques d'une audience en plus de ça ce qui est génial c'est que comme je viens de vous le dire un problème permet de toucher plusieurs types de personnes quand vous parlez du problème de parler en public vous pouvez toucher des hommes vous pouvez toucher des femmes des jeunes des quadragénaires des septuagénaires peu importe tout un tas de personnes souffrent de ce souci et finalement quand vous êtes en ligne vous voyez pas vraiment qui vous lie alors je suis d'accord il ya toujours les rapports youtube sur l'âge le sexe dans google analytics c'est également des données là dessus mais finalement vous n'êtes pas comme un commerçant qui voit réellement qui rentre dans son magasin il peut sentir les choses en ligne c'est quand même beaucoup plus difficile à faire donc s'adresser à des problèmes c'est beaucoup plus puissant que de s'adresser à des personnages et donc pour votre message général partait toujours des problèmes des clients plutôt que de vous dire une audience moi je trouve toujours très curieux ces sites qui disent je vais aider les femmes entrepreneurs alors peut-être que dans notre société culturellement les femmes elles ont peut-être moins de facilité à créer une entreprise qu'un homme pour tout un tas de raisons je suis d'accord il faut lutter contre ça mais je me dis toujours que faire un site 100% pour les femmes entrepreneurs ou entrepreneuses je sais pas comment on dit c'est quand même laisser 50% de l'audience potentielle sur le côté il vaut mieux parler en général aux gens qui ont du mal à créer une entreprise plutôt que de fixer de fixer une audience en particulier en tout cas moi c'est ce que je ressens et je trouve que c'est une approche qui est réellement beaucoup plus puissante regarder traffic mania ça va parler à des tas de profils différents je voulais dit j'ai des clients qui ont 18 ans j'ai des clients qui ont 77 ans j'ai des clients qui sont des hommes j'ai les clients qui sont des femmes j'ai des clients qui sont chômeurs j'ai des clients qui sont cadres dirigeants j'ai des clients qui sont professions libérales ils ont tous un point commun c'est le rêve de reprendre le contrôle de leur vie et donc c'est le message que je vais mettre en avant dans mes contenus plutôt que de dire ah oui voilà vous avez plus de 50 ans vous voulez créer un site non voilà vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie votre travail ne vous plaît pas forcément et là déjà en disant ça j'exclus les retraités donc il vaut mieux parler du contrôle reprend le contrôle de sa vie en générant ses propres revenus par la création d'un business en ligne réfléchissez tout le temps et ça va vous aider à définir votre marque partait toujours du client mais non pas de caractéristiques d'âge de sexe de revenus etc pensez problème c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus puissant d'un point de vue marketing donc je vais vous donner quelques exemples dans la diapo numéro 11 pour que ce soit plus clair pour vous imaginez que votre entreprise en ligne tourne autour du développement personnel développement personnel c'est très large à mon avis faut encore cibler pour créer de l'identification et vous cibler un public que je connais bien parce que je suis concerné vous essayez d'aider les parents d'enfants autistes ok énorme marché énorme besoin grosse grosse demande voilà voilà une super idée de niche d'ailleurs en faisant les choses correctement on pourrait vraiment aider la thématique et à mon avis avoir un joli succès commercial vous pourriez identifier trois types de problèmes alors je suis d'accord si vous parlez aux parents d'autistes vous savez que vous allez plutôt parler à des couples et à des gens qui ont entre 25 et 50 60 ans c'est c'est vraiment le coeur du truc mais derrière vous savez pas quels sont les niveaux de revenus des personnes parce que ça touche tout le monde vous savez pas si c'est des gens plutôt citadins ou urbains parce que ça touche tout le monde donc encore une fois on part du problème plutôt que de la caractéristique de l'audience vous pourriez trouver trois axes très facilement quels sont les problèmes auxquels font face les parents d'enfants handicapés dans notre pays déjà un administratif qui est compliqué qui est lourd ensuite comment faire progresser l'enfant et puis ensuite comment tenir le coup physiquement moralement lorsque il ya des moments qui sont difficiles rien qu'avec ces trois axes là il ya quantité de produits à créer et quantité d'articles à écrire donc on voit bien que partir du problème est extrêmement puissant pour bien définir son positionnement pour bien définir son contenu et créer un site qui va vraiment s'adresser à une audience dans laquelle les gens vont s'identifier les gens qui sont concernés ils vont s'identifier et ça va vous différencier de ce qui peut exister ailleurs dans la thématique du développement personnel par exemple donc je continue une fois que vous avez défini votre problème la première étape que vous pouvez faire c'est comprendre que par les problèmes ça vous permet de faire un lien avec le design ça c'est super intéressant le design vous en avez besoin pour votre blog mais aussi pour votre chaîne pour créer son identité visuelle sur la page d'accueil de la chaîne vous en avez besoin pour créer votre identité visuelle sur les réseaux sociaux votre page facebook insta etc etc un truc qu'il faut connaître c'est ce qui s'appelle la psychologie des couleurs je vous invite à lire l'excellent article sur la psychologie des couleurs écrit par mon ami laura peterman qui est graphiste et qui a écrit un super article de blog vous avez le lien dans la description la psychologie des couleurs ça explique que certaines thématiques certaines émotions sont reliées à certaines couleurs et donc déjà vous pouvez créer une identité marque qui est cohérente une fois que vous pensez problème regardez si vous avez une chaîne youtube sur les techniques pour gagner au tennis on est d'accord que si vous voulez montrer aux gens comment on gagne au tennis vous allez être sur des valeurs de performance sur la compétition sur la puissance et bien une couleur qui se rapproche de cet univers visuel c'est la couleur rouge ça pourra vous aider à trouver la thématique dominante du design de votre blog si en revanche vous êtes sur le blog pour aider les enfants de parents handicapés vous êtes dans la compréhension vous êtes dans la compassion vous êtes dans la santé ces thématiques là ces valeurs là elles sont plus portées par la couleur bleue donc déjà ça vous permet d'avoir une cohérence entre la thématique que vous abordez et le design général de votre blog de votre chaîne de vos réseaux sociaux il faut bien comprendre que vous n'avez pas forcément besoin d'engager un graphiste pour réussir à faire quelque chose qui est correct on peut avec des outils comme canva ou avec un bon thème payant comme le strive thème builder comme divi mais il y en a d'autres vous pouvez aller sur thème forest et acheter un terme et acheter un terme wordpress que vous pouvez customiser pour quelques dizaines d'euros et vous aurez ainsi déjà une thématique visuelle qui est en rapport avec votre message donc d'un point de vue identité de marque c'est un élément qui est super intéressant pour vous c'est de miser déjà sur la bonne couleur en fonction des problèmes de votre audience et c'est assez simple à faire il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances dingue en graphiste vous n'êtes pas en train de refaire le site internet de l'oréal il vous allez avoir une petite audience sur une petite thématique ça suffit pour en vivre et déjà avoir ce premier rapport entre le design et le message est quelque chose qui est assez facile à faire dans la diapo numéro 13 on va voir comment justement partir du problème permet de définir un autre élément qui est très très important dans votre marque c'est le contenu gratuit je pense même que c'est le plus important c'est plus important que le design le design il faut qu'il faut qu'il soit clair c'est bien si c'est lisible c'est bien si ça passe bien sur smartphone sur tablette etc si c'est responsif mais au delà de ça votre design à partir du moment où vous faites le bon choix en terme de psychologie des couleurs et que c'est clean et que c'est propre il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes en revanche le contenu gratuit c'est l'élément fondamental si les gens vont passer des heures sur votre blog sur votre chaîne c'est parce que le contenu les intéressent le contenu les aides le contenu les passionnent le contenu les étonnent d'accord donc évidemment que écrire un bon contenu ou faire une bonne vidéo c'est un plus d'ailleurs je vous mets un lien en description qui vous renverra sur comment écrire un bon article de blog c'est une vidéo que j'ai créé qui a été vu plus de soixante mille fois et qui est vraiment une vidéo qui vous apprend à bien rédiger mais ce qu'il faut comprendre c'est que en partant du problème vous allez pouvoir adhérer à votre audience l'idée c'est toujours de créer cette espèce de bus dans lesquels les gens vont avoir envie de monter les gens ils vont vouloir monter dans votre bus si le contenu il correspond à ce qu'ils veulent faire donc partir des problèmes de l'audience ça va vous permettre de faire des contenus très très facilement de trouver des idées très très facilement par exemple dans la thématique de l'autisme trois façons de lui faire dire son premier mot voilà un enjeu qui est énorme pour les parents vous avez des enfants qui sont non verbaux et puis un jour à force de travail le langage se déclenche et il ya un premier mot qui apparaît donc là vous savez que le gamin il en est capable qui dit premier mot dit deuxième qui de deuxième dit troisième puis ensuite première phrase et puis ensuite première conversation et c'est comme ça que ça se met en place sur la thématique administrative dont vous avez rempli dont je vous avez parlé vous pouvez faire un grand tutoriel sur comment remplir un dossier à ee h voilà c'est les dossiers pour les allocations d'enfants handicapés comment garder le moral quand la fatigue vous ronge troisième thématique dont on avait parlé et voici comment vous pouvez trouver des sujets d'article que les gens vont avoir envie de lire donc imaginez bien vous avez déjà une thématique visuelle qui correspond grâce à la psychologie des couleurs qui correspond à ce que vous mettez en avant vous avez ensuite un contenu qui correspond aux vraies problématiques et encore une fois les problèmes c'est ce qui crée le plus d'identification et c'est vrai dans n'importe quelle thématique si vous avez une chaîne youtube sur le tennis plutôt que de dire voilà vous avez 30 ans vous jouez au tennis il vaut mieux dire voilà une fois encore vous avez perdu ce match qui semblait à votre portée vous avez craqué mentalement alors que vous aviez tous les arguments techniques et physiques pour gagner le match mais à chaque fois que c'est de la compétition à chaque fois qu'il y a de l'enjeu vous perdez vos moyens on crée bien plus d'identification avec le problème encore une fois qu'avec l'audience et c'est comme ça que une identité de marque va se créer dans vos contenus parce que les gens vous perdront vous percevoir comme quelqu'un qui est là pour aider l'audience d'accord donc là encore l'identité de votre marque par le contenu elle se fait en partant du problème et non pas en imaginant quelque chose qui va correspondre à tel type de classe d'âge à tel ou tel sexe etc etc diapo 14 comment avoir votre voix authentique voilà un élément de marque qui est extrêmement différenciant c'est votre pat c'est votre ton c'est le ton de vos articles le ton de votre vidéo ça c'est ce qui va vous différencier le plus et c'est ça qui va aussi générer ce lien de fidélisation et qui va faire que comme je vous ai dit sur trafic mania c'est peut-être un peu austère c'est peut-être un peu sérieux mais ça tient la route c'est concret et c'est pour ça que ça marche j'ai des concurrents qui sont sur un autre créneau où ils vont en mettre plein les yeux et c'est aussi pour ça que ça marche ok donc selon moi selon moi il faut toujours avoir une voix qui est authentique et qui est la vôtre il ne faut pas essayer de tricher c'est vraiment ce que j'essaie de montrer dans cette 14e diapo à partir du moment où vous forcez votre nature les gens le ressentent très très vite à partir du moment où vous essayez de faire le rigolo alors que vous êtes quelqu'un de sérieux où vous essayez de faire le mec très sérieux alors quelqu'un que vous êtes rigolo ça se perçoit il ya une espèce de fausseté et on n'arrive pas à tromper les gens et on n'arrive pas à se tromper soi même on ne peut pas tromper sa propre nature donc ce qu'il faut comprendre c'est que puisque vous êtes unique c'est très facile de vous distinguer en étant vous même à partir du moment où vous serez vous même dans vos contenus vous serez différent du contenu du petit copain et là il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse il y a simplement qui vous êtes est ce que vous êtes quelqu'un de plutôt sérieux est ce que vous êtes quelqu'un de plutôt enjoué est ce que vous êtes quelqu'un de très analytique ou est ce que vous êtes quelqu'un qui est plus dans la compassion il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse mais à partir du moment où vous écrivez comme vous êtes ça va être intéressant imaginez que vous soyez quelqu'un de très analytique et bien dans vos articles vous allez rentrer profondément dans la technique l'argument scientifique vous allez faire des articles qui vont amener énormément de valeur ok imaginez que vous soyez au contraire quelqu'un qui est extrêmement empathique et bien vous allez parler des problèmes des gens vous allez essayer de les aider de leur remonter le moral ça fera des articles différents mais qui eux aussi vont avoir du succès et ça peut même marché dans une thématique comme celle de l'autisme vous êtes analytique et bien vous allez faire un article détaillé sur le fonctionnement du cerveau d'un autiste et je vous assure que les parents ils vont lire ça avec attention et si vous êtes quelqu'un qui est plus orienté vers l'empathie et bien vous allez faire des articles pour booster les gens pour leur redonner le moral donc d'un côté vous allez leur faire un grand encouragement alors que l'autre côté vous allez leur dire ben voilà les bienfaits de tel et tel aliment qui peut vous aider à retrouver le moral les deux articles se valent les deux articles ont de la valeur il faut simplement accepter qui vous êtes et d'écrire sur vos points forts 1 écrivez sur vos points forts donc quel est votre trait de personnalité posez vous simplement la question il n'y a pas encore une fois de bonne ou de mauvaise réponse mais il faut libérer ce que vous êtes dans vos contenus que ce soit de la vidéo que ce soit de l'audio ou que ce soit de l'écrit et le dernier conseil pour trouver votre voix ça va vous permettre de vous distinguer et d'avoir vraiment un contenu qui est différent et qui va fédérer une audience c'est de décrire comme un paléontologue ça c'est un conseil que j'ai lu dans l'excellent livre de stephen king qui s'appelle écriture mémoire d'un métier je vous recommande chaudement la lecture si vous êtes blogueur si vous écrivez d'ailleurs même si vous êtes youtube heures à partir du moment où vous écrivez des pages de vente des choses comme ça c'est intéressant de lire ce livre king il explique que l'écriture c'est comme être paléontologue un paléontologue qui est dans un endroit où il ya des squelettes de dinosaures et qui voit un petit morceau d'os sortir de la terre il sait pas ce qu'il va trouver au final quand tout sera dégagé il sait pas si ça sera un dinosaure complet ou juste un morceau il sait pas si c'est un petit dinosaure ou un gros dinosaure il voit juste un petit bout d'os qui sort il en sait rien de plus qu'est ce qui fait le paléontologue eh bien il va chercher son grattoir il va chercher sa petite pelle son petit pinceau là et il nettoie tout et petit à petit il dégage il dégage le fossile il dégage le squelette écrire c'est exactement la même chose vous partez du problème vous avez pas forcément l'idée finale de ce que va être votre article à partir du moment où vous écrivez selon votre personnalité c'est comme si vous creusiez et que vous découvriez le résultat final petit à petit lorsque j'écris mes articles lorsque je les commence je sais pas vraiment la tournure qui vont prendre j'ai bien un plan général j'ai quelques idées générales mais il ya plein d'idées qui me viennent en cours de route au fur et à mesure de l'écriture tout simplement parce que je laisse ma personnalité parler donc moi je suis plutôt quelqu'un qui est fort en écoute et je suis plutôt quelqu'un qui qui a des capacités aussi de compassion et donc c'est ce qui ressort et vous le verrez en lisant mes articles vous allez trouver en plus de l'information vous allez trouver énormément d'éléments émotionnels dans des articles parce que c'est ma personnalité et donc je les connais pas en avance ça vient au fur et à mesure comme si j'étais un archéologue qui découvre quelque chose qui gratte et qui 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 fait apparaître au final quelque chose dont il n'avait pas idée et ça c'est vraiment un conseil que je trouve intéressant qui va vous permettre d'avoir une voix authentique dans vos contenus soyez simplement vous même ça paraît un peu bateau mais j'ai essayé ici de vous donner cette idée de cohérence donc en partant du problème vous pouvez définir un design en partant du problème vous pouvez définir des contenus gratuits et en partant du problème et en partant de ce que vous êtes vous pouvez avoir une voix qui est authentique et vous voyez comment votre marque va se mettre à apparaître vous voyez comment votre blog votre chaîne va différent de ce qui existe déjà dans votre thématique même si vous êtes en concurrence frontale avec des gros vous pouvez vous faire votre place de cette manière un autre conseil pour avoir une voix qui est authentique et pour que vos contenus marche bien c'est ce que j'explique dans cette quinzième diapo c'est que vous devez toujours mêler histoire et enseignements c'est un truc que j'appelle la théorie de la ferrari quand vous regardez les ferrari des années 60 qui sont pour moi peut-être les plus belles voitures qui n'ont jamais été créés vous avez non seulement un moteur performant une voiture très rapide mais vous avez aussi une carrosserie qui est magnifique voilà donc c'est pour moi le must automobile d'ailleurs c'est pas pour rien que aux enchères ce sont des voitures qui coûtent souvent plusieurs dizaines de millions d'euros vos articles c'est la même chose que ces vieilles ferrari des années 60 il doit y avoir du contenu utile doit y avoir de la valeur il doit y avoir des éléments d'enseignement mais il doit également y avoir de l'empathie où il doit également y avoir de l'histoire et je vais vous raconter justement une petite histoire à ce sujet là c'est l'histoire d'un article invité que j'ai écrit il ya des années au lancement de trafic mania c'est un article invité que j'ai publié sur le blog de mia qui s'appelle truc de blogueuse vous le retrouvez si vous tapez andré dubois truc de blogueuse comment ne plus être ignoré je crois que c'est ça son titre comment ne plus être ignoré c'est un article qui ne donne qu'un seul conseil technique un seul rien de plus un seul conseil technique qui est déjà connu je parle de faire des articles invités et pourtant malgré ce conseil qui est déjà connu qui est déjà cité dans des milliers d'articles sur le blogging eh bien j'ai eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de commentaires et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'inscrits pourquoi parce que c'est un article qui est empathique c'est un article qui dépeint les émotions du lecteur c'est un article qui montre que sur trafic mania j'écris différemment les gens ont vu un article qu'ils avaient pas l'habitude de lire ok ils sont dit mais c'est quoi ce truc et donc ils ont été s'inscrire si vous tapez donc comment ne plus être ignoré vous le retrouverez sur truc de blogueuse c'est vraiment un article qui a bien marché et pourtant en termes de contenu d'astuces c'est faible je ne donne qu'une seule astuce c'est fait un article invité simplement j'explique aux gens ce qu'ils ressentent quand ils galèrent quand ils n'ont pas de trafic j'explique aux gens ce que ça fait de voir le trafic qui monte de sentir qu'on réalise son projet et j'ai également donné un fort message d'encouragement dans l'article et c'est un article qui a cartonné et c'est un article qui est 100% différent de tout ce que vous pouvez lire sur comment avoir du trafic grâce aux articles invités d'accord et ça ce sont des articles qui posent votre marque ok j'ai écouté ma voix j'ai mêlé histoire et enseignement j'ai vraiment fait un article orienté problème du lecteur plutôt que de penser tel outil tel ou tel type de catégorie on a vu design on a vu le contenu gratuit on va voir comment construire sa marque avec les contenus payants c'est le sujet de cette 16e diapo je pense que c'est la partie la plus facile c'est la partie la plus facile parce qu'à partir du moment où vous allez monétiser c'est que vous avez déjà une audience si vous avez une audience c'est que les gens ils sont là ils aiment ce que vous faites il commence à vous envoyer des emails pour vous demander des conseils ça c'est un signe qui ne trompe pas que l'audience elle est prête à en savoir plus elle en veut plus en appliquant les conseils que vous avez dans cette vidéo vous allez construire votre marque vous allez construire une audience cette audience elle va être mordu d'accord grâce à la puissance de vos contenus gratuits l'audience elle va être mordu elle va être accro les gens ils vous suivent déjà parce qu'ils retirent un bénéfice par rapport à l'exercice de leur thématique ils vont suivre votre chaîne de tennis ils vont suivre votre chaîne de développement perso ils vont suivre votre blog sur l'immobilier et une partie de cette audience sera prête à aller plus loin une partie de ces gens seront prêts à acheter et j'ai qu'un seul conseil à vous donner pour continuer à construire votre marque par la qualité du contenu payant c'est d'être professionnel et là attention il ya beaucoup de blogueurs qui se sont grillés à cette étape et ça c'est la faute au web marketing dans le web marketing il ya des gens qui sont sérieux il ya des gens qui ne le sont pas dans le web marketing il ya des gens qui annoncent un résultat et qui donne des formations qui permettent d'atteindre ce résultat mais dans le web marketing vous avez aussi des gens qui vous promettent la lune et qui vous font des formations qui sont très médiocres et donc ça laisse à penser aux gens qui se lancent dans d'autres thématiques qu'on peut y arriver en ne fournissant pas le travail en ne fournissant pas de la qualité et c'est une erreur dramatique un client qui va acheter un produit qui ne le convient pas non seulement il va demander le remboursement si vous le remboursez pas il vous défoncer sur les réseaux sociaux et puis ensuite il se fera un malin plaisir d'aller nuire à votre réputation donc soyez pro et c'est très simple d'être pro il faut déjà que votre produit permette d'atteindre le résultat que vous avez annoncé il faut respecter le contrat si votre page de vente a dit vous obtiendrez tel résultat il faut effectivement que ce soit le cas il faut votre produit soit clair il faut que vous soyez pédagogique il faut que le produit soit également vendu au prix juste n'essayez pas de vendre plusieurs milliers d'euros juste pour le plaisir de vendre plusieurs milliers d'euros vendez un bon produit au prix juste et vous serez fier de votre travail soyez également non pas avec l'exercice client correct mais avec une expérience client correct c'est quoi une expérience client correct c'est que aujourd'hui les gens ils veulent pouvoir accéder à leur formation depuis un téléphone depuis une tablette depuis un ordinateur ils veulent se connecter et avoir un son qui est correct avoir une image qui est correct il demande pas la lune mais ils veulent juste pouvoir consulter leurs produits facilement et bien pour ça il faut utiliser des outils comme kuneo comme leur ni box qui vous permettent d'atteindre ce type de résultat très très facilement il faut également qu'il y ait un minimum de support particulièrement pour les clients il faut que les clients puissent vous envoyer un email en vous disant ben voilà j'ai une question sur tel chapitre j'ai une hésitation qu'est ce que t'en penses il faut que vous soyez là pour répondre si vous faites un bon produit qui amène un résultat s'il est vendu au prix juste si on peut le consulter sur son téléphone sur son ordinateur que la qualité de l'image et du son elle est correcte et qui un minimum de support vous avez fait le job vous avez fait le job et ça suffit ok il faut simplement que la promesse soit tenue c'est pour moi la partie la plus simple en matière de création de marque sur c'est ce qui concerne les contenus payants il ya encore quelque chose qu'il faut rajouter et je vais vous en parler maintenant c'est que vous devez construire votre marque avec l'expérience générale comprenez bien aussi que l'expérience client et c'est le dernier point pour avoir une identité de marque qui est différente et qui est performante qui est utile à vos clients et qui est utile à vous même c'est que l'expérience générale de votre business doit être bonne et là la clé elle est toute simple elle s'appelle proximité dans cette diapo numéro 17 je voulais vous commentaire selon moi ils commettent une erreur selon moi ils commettent une erreur alors ils vont vous dire oui moi les commentaires c'est pas ça qui me fait vivre gna 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 moi j'appelle ça chier à la gueule de l'audience donc je trouve que c'est une erreur donc rapprochez vous j'ai vu un documentaire sur tony robbins tony robbins le grand gourou du développement personnel aux états unis il est à la tête d'un empire qui pèse je crois 400 millions de dollars et il fait des séminaires où il remplit rempli des stades dans le documentaire le moment qui était le plus filmé c'est le moment où tony robbins il descend de l'estrade il va dans le public et il discute avec quelqu'un du public en particulier salut john alors pourquoi t'es venu ah ben tony moi je suis venu parce que j'en peux plus de ma vie j'ai un projet d'entreprise mais mon chef me saoule et c'est en train de détruire ma vie j'en peux plus et je trouve pas le courage de le faire et tony commence à lui poser des questions à ok mais qu'est ce qui te bloque et c'est quoi ton idée ok et qu'est ce qui t'empêche de le faire et si on le faisait projette toi ça serait quoi ça serait quoi la prochaine étape et le risque c'est quoi ah bah tu sais quoi tu vas prendre ton téléphone portable et là maintenant tu vas appeler ton patron et tu vas lui dire que tu quittes le boulot et c'est ça que les gens recherchent c'est cette proximité c'est quand tony robbins le mec qui remplit des stades à qui on peut pas parler il descend dans le public et il échange avec une personne c'est ce moment qui rend tony robbins selon moi le plus humain il ya quelqu'un qui a très bien compris ça c'est antoine blanche maison quand il a fait son tour de france il a fait une série de vidéos récemment où il est allé à la rencontre de son audience je trouvais que c'était assez intéressant c'était une bonne idée donc bravo à lui j'ai un copain aussi qui s'appelle adrien jourdan qui bloque dans la thématique des langues donne des cours d'anglais il a plus de 200 mille abonnés sur youtube sans doute même beaucoup plus que ça maintenant une énorme newsletter il vend essentiellement par webinaire ces webinaires il ya plusieurs centaines de personnes à chaque fois et c'est des gros gros succès qu'est ce qu'il fait et bien contrairement à ses concurrents qui essayent de le copier adrien il amène énormément de proximité quand pendant le webinaire il ya une personne qui pose une question dans le fil dans le live du logiciel de webinaire il s'arrête alors on a une question de sophie qui veut savoir en combien de temps elle va réussir à faire des progrès eh bien chère sophie grâce à la méthode nanana autre question non pas d'autres questions je retourne au webinaire attendez il ya une autre question cette fois ci qui est posée par paul paul nous demande ceci cela et donc même si les gens posent des questions sur des points entre guillemets qui font partie de la formation donc des points qui sont payants adrien il répond il répond à tout il se met à hauteur il se met à niveau il respecte son audience il crée de la proximité il m'a parlé d'un quelqu'un qui le copier qui voulait faire des webinaire comme lui et quand quelqu'un de l'audience disait et au fait machin comment ça se passe sur tel et tel point eh ben le blogueur qu'est ce qu'il faisait il disait à ça je peux pas te le dire ça fait partie de la formation achète la formation et aura la réponse qu'est ce que vous générez comme sentiment quand vous faites ça c'est redoutablement comment dire enfin c'est c'est qu'est ce que vous générez dans la tête des gens quand vous leur dites ça vous vous leur expliquez qu'en fait vous êtes là juste pour le fric vous n'êtes pas là pour aider l'audience et vous cassez tout évidemment ce genre de copieurs il n'y arrive pas parce qu'ils n'ont pas compris que c'était avant tout une histoire de proximité que c'était une relation avec les clients et votre marque c'est ça au final c'est ce lien qui se fait par écran interposé entre vous et un smartphone entre vous et un écran d'ordinateur mais quand même il ya quelque chose quand même il ya quelque chose et les gens le sentent si vous êtes authentique ou pas et c'est ça qui va vous permettre de vous différencier ce que je voulais vous dire dans cette 18e diapo c'est que au final créer votre marque et vous différencier en ligne c'est facile il faut déjà que votre audience elle est des repères voilà quand on est lecteur de traffic mania on sait que on va pas avoir de la montre en or mais on va avoir du contenu utile on sait que quand on est lecteur d'autres blogs web marketing c'est l'inverse je dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose je dis juste que ce sont des différences ces différences ça te permettre de segmenter l'audience les gens qui sont plus raccord avec mes valeurs ils viennent me voir les gens qui sont plus dans la montre en or ils vont ailleurs c'est pas grave c'est pas la même audience votre audience elle a besoin d'avoir des repères je sais quand j'achète un stylo bic que je vais avoir un stylo pas cher qui marche bien je sais que quand j'achète une porsche j'ai avoir une voiture utilisable tous les jours et extrêmement rapide c'est la même chose pour votre business en ligne il faut qu'il y ait des repères une constance dans les contenus dans les formations dans le support donc ce que je voulais vous dire c'est que ces conseils ont marché pour moi ça a l'air toujours très compliqué le marketing créer sa marque se différencier en réalité ça n'est pas si vous appliquez les conseils de cette vidéo vous aussi vous allez créer le bus de votre thématique il ya un bus qui va s'arrêter à l'abri bus et c'est chez vous dans votre bus que les gens vont monter parce qu'ils vont comprendre que les valeurs que vous véhiculez sont les valeurs qu'ils recherchent vous allez créer ce lien c'était cette identification qui est si importante pour y arriver ok donc à partir du moment où les gens sur internet ils vont vous identifier ils vont vous associer à un résultat vous aurez gagné voilà la chaîne youtube de paul sur le tennis c'est là qu'on progresse la chaîne de judo de jean-claude sur sur les sports de combat c'est là qu'on progresse sur trafic mania c'est là qu'on arrive à créer un blog et le monétiser c'est là qu'on arrive à créer et à vendre des ebooks c'est là qu'on arrive à mieux rédiger c'est là qu'on arrive à créer du lien avec l'audience une fois que vous avez une identité qui cohérente entre le design les problèmes de votre audience votre contenu gratuit vos contenus payants et bien c'est dans votre bus que les gens montrent donc ce travail difficile vaut la peine ça a fonctionné pour moi j'ai réussi à faire ma place dans le webmarketing alors que je suis parti de zéro personne ne connaissait zéro inscrit zéro article zéro lecteur j'ai réussi à construire une entreprise rentable en appliquant ces conseils donc je vais conclure en vous disant simplement que si vous voulez aller plus loin vous pouvez vous inscrire à la newsletter de trafic mania non seulement vous recevrez une formation trafic gratuite mais en plus de ça vous recevrez des emails avec des astuces marketing utiles la majorité de mes emails sont informationnelles et non pas commerciaux abonnez vous également à cette chaîne youtube pour ne louper aucune future vidéo j'essaierai de vous refaire prochainement un autre grand cours complet puisque ce format vous plaît je n'abandonne toujours pas mes petites vidéos rapides qui sont sur un point particulier qui vous plaisent aussi à très bientôt merci beaucoup salut ciao